C'est un réel plaisir pour nous, chers téléspectateurs, d'être avec vous dans notre nouvelle émission Communication bienveillante. Espérance TV, la télé qui vous change la vie. Je suis heureuse de vous présenter celle qui est sur le plateau avec moi. Je veux parler de Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Claudie. Comment vas-tu ? Je me porte très bien. Alors, peux-tu te présenter ? Bonjour aussi aux téléspectateurs d'Espérance TV. Alors je suis Sandra Alger, j'ai 42 ans, je suis la mère d'un petit garçon de 7 ans et j'ai été mariée pendant 15 ans. Donc j'exerce le métier d'avocat, la profession d'avocat et je me suis spécialisée dans la question, dans toutes les questions de résolution des conflits. Alors, est-ce que tu interviens dans le cadre de ton métier d'avocat ? Donc ma présence ici Claudine s'inscrit plutôt non pas dans le cadre de mon métier, mais dans le cadre de ma mission de vie, je m'explique. Ma mission de vie, selon ma définition, est de contribuer à la paix sociale en communiquant avec bienveillance. Donc finalement Claudine, mon métier est un instrument au service de ma mission de vie. Je suis donc ici pour partager avec toi et les téléspectateurs d'Espérance TV des outils de communication qui ont fait du sens dans ma vie. Dis-moi Sandra, quelles sont tes sources d'inspiration ? Merci pour cette question Claudine parce que mon modèle spirituel par excellence est Jésus-Christ. Je suis née dans un foyer chrétien qui m'a permis de connaître la personne de Christ. J'ai été marquée par l'ouverture de cœur d'un père, la fidélité à Dieu de ma mère et la bienveillante solidarité d'une fratrie. Tout ceci a finalement facilité pour moi la juste définition de l'image de Dieu en moi. Mais évidemment, ce n'est pas mon seul modèle d'inspiration. Il y a aussi d'autres penseurs, des philosophes, des médecins, des auteurs. Je pense à Gandhi, le père indien de la non-violence. Je pense à Martin Luther King, ce pasteur baptiste qui a œuvré tant pour les droits civiques aux États-Unis, la paix et la pauvreté. Je pense aussi à des médecins comme Maria Montessori qui a été une pédagogue italienne et qui a tant œuvré dans la pédagogie enfantine. Et puis d'autres que vous reconnaîtrez comme Carl Gustav Jung qui a été aussi le grand-père, un médecin bien sûr et père de la psychologie analytique. Et aujourd'hui, un des auteurs qui m'inspire est Marshall Rosenberg. Et c'est celui qui a été le père, le concepteur du concept du processus de communication non-violente. Il nous a quittés en 2015 puisqu'il est décédé entre-temps. Mais il a laissé tout un leg important dans le cadre d'un centre de formation qui est connu mondialement et qui dispense les effets de la communication non-violente. Tout cela a inspiré ma pensée. Alors maintenant, j'aimerais bien te poser une autre question. Est-ce que tu peux déjà décliner quelques thèmes, les différents thèmes que nous aurons à voir pendant ces émissions ? Oui, alors j'ai répondu à ton invitation avec joie, Claudine. Merci. C'est moi qui remercie aussi. Afin de partager avec vous mon expérience de ce à quoi j'avais réfléchi depuis très longtemps, d'une autre manière d'entrer en relation avec l'autre. À vrai dire, j'étais très insatisfaite de la façon dont j'observais les rapports entre les êtres humains et j'avais de la peine à croire que c'était de cette façon-là qu'on pouvait vivre notre vie relationnelle. Il me semblait qu'il y avait souvent et bien trop des rapports de domination, de force, de gagnant-perdant. Et je me demandais s'il n'y avait pas dans mon vocabulaire à moi, plus jeune, un autre chemin. Donc cet autre chemin, je l'ai longtemps cherché en observant le relationnel des uns et des autres. Et cet autre chemin, je le voyais un petit peu comme une communication qui est stimulée par l'amour. Donc qui est nécessairement pacifique et harmonieuse. C'est cela qui fait chanter mon cœur. Alors, ce serait la base, la base même serait l'amour, le socle même. Oui. Alors pourquoi j'ai parlé de mon modèle spirituel par excellence comme étant Jésus-Christ et aussi d'autres auteurs qui ont inspiré ma pensée ? Parce que tout ce qui avait été développé, tout ce qui a été dit et tout ce que j'ai lu, pour moi a semblé faire un bloc. Un bloc qui est venu conforter mes croyances. Donc j'ai validé pour moi une méthode de communication bienveillante à partir de toutes ces inspirations. Et je souhaite la partager aujourd'hui parce qu'elle a changé mon relationnel à moi-même et mon relationnel également à l'autre. Ce partage, Claudine, repose non seulement sur mon expérience, mais aussi ma formation à la résolution pacifique des conflits, aux outils de médiation et à ma compréhension personnelle de tout ce processus de communication non-violent, tel que je l'ai indiqué la pensée, son concepteur Marshall Rosenberg. Et c'est le premier exercice que je fais aujourd'hui à grande diffusion. Parce que généralement, ça se fait dans des petits cercles de paroles, mais je sais que je peux compter sur votre bienveillance. Merci beaucoup de ta participation à cette émission qui, j'espère, et je pense que ces émissions feront beaucoup de bien à nos téléspectateurs. Merci d'être là, Sandra. Et nous aimerions connaître davantage, et ceci au fil des émissions, pouvoir avoir une communication bienveillante. La communication bienveillante, puisque c'est ainsi qu'on a intitulé cette émission, ça m'apparaît être un réel chemin de conscience. Une manière de se relier à soi-même, non seulement, mais aussi aux autres, en identifiant les différentes formes de violence pour les sortir de la communication. Alors, quand tu parles de violence, la communication violente, tu penses à quoi exactement ? Alors, ce sera tout le cœur de notre processus d'entretien. D'entretien des différentes émissions. Exactement. Communiquer avec bienveillance, puisque je l'ai résumé sous ce vocable, c'est un processus précis qui va se décliner en quatre étapes. Je vais vous les présenter successivement. C'est pour cela que les émissions, je vais vous demander, téléspectateurs, elles sont interdépendantes. Et il faudra les regarder dans l'ordre de leur présentation, pour bien comprendre le fil des quatre étapes vis-à-vis de soi et des quatre étapes vis-à-vis de l'autre. Donc, ces quatre étapes vont permettre d'établir un courant de communication qui va déboucher sur la bienveillance. C'est-à-dire, pour une présentation générale, avant de passer à une présentation détaillée, je dis ce que j'observe, ce que j'observe, ce que je ressens, ce que je désire, pour mon mieux-être. D'accord ? Ça, c'est au niveau de ma colonne intérieure, à mon niveau. Donc, ça, c'est la bienveillance envers moi-même. Et dans un deuxième temps, dans la communication bienveillante vis-à-vis de l'autre, j'entends ce que toi, tu observes, ce que tu ressens, ce que tu désires et que tu demandes pour ton mieux-être. Donc, il y a ces quatre étapes. Donc, non seulement ce que nous observons, ce que nous ressentons, ce que nous désirons et ce que nous demandons pour augmenter notre mieux-être. Ça, c'est vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'autre. C'est exactement le même schéma. Et tout ce processus que nous allons détailler au fil des émissions devra nous permettre de gagner en clarté, en conscience, pour une communication où nous avons évacué l'essentiel de ce qui nous fait souffrir. Et toute la violence. Ainsi que toute la violence. Et nous allons prendre, dans la prochaine émission, notre prochain entretien, va nous permettre de voir précisément quelle violence on peut se faire, non seulement à soi-même, mais aussi à l'autre, alors qu'on pense communiquer tout à fait normalement. Donc, on prendra des exemples avec toi, Claudine, si tu veux bien. Merci. Et puis, les téléspectateurs aussi pourront se rendre compte que là où ils ne le pensaient pas, il y a violence. Donc, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci, Claudine. Merci, chers auditeurs. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501